Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment se déroule le mode campagne dans Warhammer Age of Sigmar version 4. On est parti, let's go ! Comment fonctionne le mode campagne dans cette nouvelle version ? Ça s'appelle toujours le mode pour la gloire et on va détailler ensemble toutes les étapes à suivre pour commencer une nouvelle campagne. La première chose qu'on va devoir faire c'est choisir notre faction et notre seigneur de guerre avec trois restrictions. La première, il ne doit pas être unique. La deuxième, il ne doit pas dépasser 300 points hormis si vous jouez Son of Behemoth. Et la dernière règle, ça doit être une figurine individuelle. Ceci étant fait, votre seigneur commencera avec cinq points de renom et on va devoir lui choisir une voie. On a le choix entre quatre voies différentes que vous pourrez choisir selon vos envies. Et parmi ces quatre voies, il y en a une qui est réservée aux sorciers uniquement et une aux prêtres uniquement. Vous verrez également que vos unités pourront progresser et ont accès à deux voies. La première, la voie de l'attaquant et la deuxième, la voie du défenseur. Je précise que le fait de commencer avec cinq points de renom sur notre seigneur de guerre permet de débloquer la première caractéristique de la voie que vous aurez choisie. Par exemple, si vous prenez la voie du guerrier, vous pourrez débloquer le trait passif Berserker qui vous permettra de relancer toutes vos charges. Ensuite, on va décider avec combien de points on commence cette campagne. Alors si vous êtes plusieurs joueurs à la commencer ensemble, c'est très bien, vous pouvez comme ça décider. Si vous commencez à 750, 800, 900, mais maximum, il conseille de ne pas dépasser les 1000 points pour un début de campagne. Une fois que vous avez fixé votre coup en points, vous allez pouvoir remplir votre feuille avec toutes les unités que vous voulez jouer lors de vos prochaines parties. Attention, il n'y a pas marqué qu'on peut renforcer les unités à ce moment-là du jeu. Bon, vous pouvez vous arranger avec vos adversaires pour le faire si vous voulez. Moi, je vous conseille de ne pas le faire et de pouvoir le faire plus tard au fur et à mesure de la campagne. Ensuite, on pourra choisir une optimisation, donc ou un trait de bataille ou un artefact qu'on mettra sur un héros. Vous avez vu à la différence où dans le mode jeu égal, on peut choisir les deux. Là, on n'a accès qu'à un des deux au commencement de la campagne. On passe au domaine, donc domaine de sort, de manifestation et de prière. Si jamais vous avez un sorcier dans vos rangs, vous allez pouvoir choisir un seul et unique sort et une seule et unique manifestation que vous noterez dans votre fiche d'ordre. Ce n'est pas comme en jeu égal où on choisit un domaine et on connaît tous les sorts. Non, on va devoir les apprendre au fur et à mesure en accomplissant des quêtes. Donc, un sorcier, un sort. Et si jamais vous n'avez pas de sorcier, lorsque vous inclurez un sorcier dans votre ordre de bataille, vous lui choisirez automatiquement un sort. Ceci étant fait, on devra choisir une quête pour démarrer notre campagne. On a le choix entre six quêtes différentes. C'est ce qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui disponible dans le bouquin de règles de base. Mais je pense que par la suite, avec la sortie des tomes de bataille de chaque faction, on aura des petits suppléments pour la gloire qui viendront se rajouter et donner une personnalité à chaque faction. Vous l'avez compris, le but, ça va être d'accomplir vos quêtes au fur et à mesure pour débloquer des nouvelles aptitudes et augmenter votre puissance d'armée. Dans les règles de campagne, on n'a pas de fin de campagne bien précise. Donc, libre à vous de vous fixer avec vos adversaires pour vous mettre une limite de campagne. Par exemple, le premier qui arrive à tant de points de gloire gagnera la campagne. Par exemple, on peut mettre un terme au bout de trois mois de jeu, six mois de jeu, à vous de voir. Vous pourrez moduler ça un peu comme vous voulez, je pense que c'était le but et l'esprit de ce pack pour la gloire. On est enfin prêt à livrer nos premières batailles et c'est là qu'on va voir le déroulé des batailles et la séquence de fin. Un classique, on va devoir choisir un adversaire, on va devoir se fixer une limite de coup en point sur la bataille qu'on va vouloir jouer. Donc, on joue toujours à jeu égal, 1000 versus 1000, par exemple 1250 versus 1250. La taille du champ de bataille change selon la grosseur des armées. Donc, si on est en dessous de 1500 points, le champ de bataille sera plus petit. Jusqu'à 2500 points, on aura un champ de bataille classique tournoi 2000 points Warhammer Age of Sigmar. Et au-dessus de ça, on aura un champ de bataille encore plus grand, style Warhammer Battle à l'anciel ou Seigneur des Anneaux. Je précise bien évidemment que pour chaque bataille jouée, on est obligé de prendre les unités qu'on a rentrées dans notre ordre de bataille. Si elles ne sont pas rentrées, on ne peut pas les jouer. Et on va devoir déterminer le plan de bataille. On a accès à 6 plans de bataille narratifs que je trouve vraiment bien écrits et qui donnent envie d'être joués. Alors, ou vous les tirez au hasard ou sinon vous fixez un plan de bataille bien précis par rapport à la tournure narrative de votre campagne. Attention, petite précision, la durée des batailles est différente du jeu égale du format classique. Les batailles dureront de 4 à 7 rounds. Donc au minimum 4 rounds à la fin du 4ème round, on lance un dé. Sur 1, 2, la bataille se termine et sur 3+, elle continue. Et elle peut continuer au maximum jusqu'au round 7. Pour ce qui est du déploiement et des réserves, c'est marqué dans chaque plan de bataille. Et on a accès à des péripéties pour chaque plan de bataille. On lancera un dé et l'outsider aura un bonus lors du round en cours. C'est vraiment trop stylé. A la fin de la bataille, si vous marquez 5 points de victoire de plus que votre adversaire, vous avez une victoire majeure. Si vous avez 1 à 4 points de plus que votre adversaire, ça sera une victoire mineure. Sinon, c'est une égalité. Vous aurez également la possibilité de vous retirer d'une bataille. Si vous avez perdu plus de la moitié de vos effectifs, les troupes restantes qui fuient ne seront pas considérées comme pertes. Maintenant, on va voir ensemble la séquence de fin. La première étape sera de gagner des points de gloire qui vous serviront par la suite pour acheter de nouvelles unités ou renforcer celles que vous avez déjà. Vous récupérez des points de gloire de la façon suivante. Si vous avez livré une bataille, vous prendrez tant de points de gloire. Si vous avez gagné une bataille en victoire majeure, tant de points de gloire. Victoire mineure, tant de points de gloire. Et si jamais votre général est toujours en vie à la fin de la bataille, vous prendrez aussi des points de gloire. Et ces points dépendront du format dans lequel vous jouez. Si vous jouez par exemple en 1000 points, vous allez prendre tant de points de gloire pour chaque case validée. Si vous jouez en 2000 points, les points de gloire récupérés seront plus élevés. Vous avez compris le système. Ensuite, chacune de vos unités pourra gagner des points de renom. Un point de renom au minimum pour toutes les unités qui ont participé à une bataille. Si votre unité n'a pas été détruite, c'est des 3 points de renom. Si elle a été détruite, malheureusement, ce n'est qu'un point de renom. Et en plus de ça, vous allez pouvoir choisir vos guerriers favoris, lancer un D de 6 et rajouter ce résultat à l'unité que vous préférez. Ça va vous permettre comme ça de franchir des paliers plus rapidement avec votre unité de cœur. Je rappelle qu'il y a deux voies que vous pouvez sélectionner pour vos unités, la voie du guerrier ou la voie du défenseur avec 4 paliers différents, aspirants, élites, redoutables, légendaires. Ensuite, c'est à cette étape qu'on va voir si oui ou non, on a réussi la quête qu'on a sélectionnée, si on décide de la continuer, si elle n'a pas été encore achevée ou si on décide de l'abandonner. Et pour finir, en dépensant nos points de gloire, comme j'ai dit plus tôt, on va pouvoir renforcer une unité ou en acheter une nouvelle. C'est super simple, on dépense le nombre de points de gloire qui équivaut aux points de l'unité. Donc si par exemple, vous voulez rajouter des brutes à Iron Joe, de mémoire il me semble qu'elles valent 200 points les 5, vous allez devoir payer 200 points pour les rajouter à votre ordre de bataille. Voilà, on a fait le tour sur comment jouer au mode campagne dans Warhammer Age of Sigmar V4. Si jamais il y a des personnes qui habitent sur la Côte d'Azur et que vous voulez qu'on organise ensemble une campagne sur la chaîne, je suis très très chaud. J'aimerais vous proposer ce genre de contenu, mais malheureusement, les gens qui m'entourent sont des gros tournoyeurs. Et le mode campagne, malheureusement, c'est parce qu'il est hype de plus, mais j'aimerais moi personnellement vous proposer comme ça une campagne, un suivi narratif avec plusieurs joueurs. Ça serait vraiment un gros kiff. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce pour me soutenir, un commentaire, ça aide au référencement. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à activer la cloche pour rester notifié de toutes les futures vidéos qui sortiront par la suite. Et si vous voulez me soutenir d'une façon plus active, vous pouvez faire des dons sur Tipeee, le lien est en description. Merci infiniment à tous les tipeurs. Et je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à tous les jeux concours de la chaîne. De plus, si vous voulez acheter des figurines, n'hésitez pas à passer par My Hobby Place et de cliquer sur le petit onglet WizGameTV. Ça permet comme ça de soutenir indirectement la chaîne. Merci infiniment à tous ceux qui passent par My Hobby Place, à tous les tipeurs qui me soutiennent sur Tipeee. Bien sûr à tous ceux aussi qui viennent à chaque fois mettre des petits commentaires, des petits likes et tout. Merci infiniment pour tout votre soutien. Et si jamais vous voulez me suivre aussi sur les autres réseaux TikTok, Insta, Facebook, je suis aussi sur Twitch. Si vous voulez également me suivre sur les deux autres comptes que j'ai ouverts, le lore et la peinture, n'hésitez pas, tout est dans la description. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada